Bon, calculez pas ma tête, là j'étais actuellement en train de faire du sport, je suis à la casa de Papel, je me suis réveillé très tardivement, il y aura écrit la date, entre temps il s'est rien passé des fous, j'ai pas filmé, je suis en vacances, je fais que dormir, je joue à la console, donc voilà, je vais pas filmer quand je joue en fait, bref, là je suis trop heureux parce que je suis, j'ai terminé de faire mon sport, et mon colis il est arrivé, Bon, heureusement, en ce moment, vous aurez peut-être l'impression que j'ai une brille de riche, en fait, il y a un tas de colis qui arrivent, tout ça, alors que, ça pègue, mon compte bancaire, c'est chaud, bref, nouveau colis, du coup, je vais ouvrir ça après avoir fini mon sport, et pris ma petite douche, du coup, on s'assume tout à l'heure, bon les mecs, j'ai fini de me préparer, c'est bon là, j'ai fini mon sport, tout ça, je me suis bouché, je suis tout beau, tout propre, on va dire, Du coup, let's go, je vous cale, en vite fait, ouverture de colis, par qui je sais pas combien, vous vous ébarzez, non ? Il a pas vu ? Ah là 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 là, bon, si vous entendez mon daron, comme d'abord, il est en train de jouer à la contre, il faut pas qu'elle a... Eh, pè, 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 ça a l'air bien massif, bien gros, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi gros, On va mettre ça en mode grand là, parce que sinon ça va pas passer, il s'est déjà allé le boire, c'est une sacoche Calvin Klein pour les infos, je mettrais la webcam d'hab, ça a bouillé, c'est bon, 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 c'est bon. Ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Bon, là, c'est trop haut, pour mettre. T'inquiète. Il est bon, je crois. Loucat. Ouais, ça coche. Dis-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse guette en vif. Paf, paf. Je sais pas si vous allez bien voir. Calvin Klein. Hop, sur les bandes aussi, il y a écrit. Et c'est en faux cure, voilà. Simple, efficace. Poche, juste ici. On a les trucs dedans que vous avez capté. Deuxième poche. Paf. Bref, je vous montre plus en détail. Vous avez capté. Je retire tout ça et je vous montre. Allez, mec. Faut voir comment c'était rembourré de fou. Ils ont fait un rembourrage. Comme si c'était Foot Locker, c'était des paires. Dété. Paf. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Plus ça. Oh non, il y avait un rembourrage de fou. Tout ça dans ça. Bref. Parce que la sacoche, elle est un peu massive. Regardez. Elle est un peu balèze. Mais c'est ce qu'il me fallait. C'est ce qu'il me fallait. Ah ouais. Ouais, c'est ça qu'il te fallait. C'est ça qu'il te fallait. J'ai fait deux c'il te fallait. Ah. Ouais, du coup j'ai ma nouvelle sacoche parce que dernièrement j'avais quoi comme sacoche ? J'avais un portefeuille. Et en vrai, ça me servait vite fait de sacoche. comme cargo t-shirt je peux caler cette petite sacoche du coup voici ma nouvelle sacoche calvin klein acheté sur zara je suis en haut acheté sur zalando pas de partenariat vous connaissez mais voilà je vous mettrai le prix il arrive comme d'habitude ça bouge pas et je suis satisfait de mon nouveau bébé parce que depuis j'attendais moi de base je suis plus team sacoche lacoste mais parce qu'avant j'avais une sacoche lacoste avant que j'achète mon portefeuille j'avais une sacoche lacoste je sais pas si vous voyez la petite carré je crois que 90 balles allez carré vite fait comme ça tout petit et genre j'avais ça et j'avais surkiffé les sacoche lacoste j'ai toujours kiffé mais tout le monde a ça ça veut dire moi j'en avais marre et ils veulent pas sortir de nouvelles sacoches mais qu'ils sont dards moi je parle des toutes premières qui étaient en cuir noir vous avez capté même il y avait bleu il y avait noir il y avait vert je crois il y avait même beige et c'était en cuir et il y avait juste le logo lacoste et ça tué ça c'était les meilleures sacoches lacoste et après ils ont arrêté de sortir en fait ils ont sorti des trucs bizarre en tissu nous on voulait du cuir vous avez capté et bref c'était du coup les gens je vous ai pas montré mais l'intérieur rien de fou il y a écrit qu'il y a une sur le tissu il y a une petite poche intérieure là et là il n'y a rien du tout mais c'est juste une poche rien de fou voilà je vous ai fait le tour je sur kiffe je vais pas renvoyer la sacoche à mon avis de base en fait le seul point c'est qu'en mode j'ai pas été habitué à des grosses sacoches comme ça mais je vais m'habituer au calme 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 ouais du coup calculez pas les vidéos qui sont juste au dessus parce qu'en fait j'étais tellement pressé que je me rendais même pas compte que j'étais en train de dire clairement de la merde tout ce que je disais là moi même j'étais perdu y'a qu'à voir ma tête pendant les vidéos j'étais pressé j'étais déboussolé donc calculez pas et puis dans tous les cas j'ai coupé le son donc voilà pour la faire simple les mecs en gros je travaille au mcdo ça a pris un peu de retard je devais finir à 22h au final je crois que je suis arrivé chez moi il devait être 23h donc gros bourbier ma famille m'attendait et ils m'ont dit de me dépêcher douche rapide tout ça fait ça vite parce qu'on doit sortir y'a de la famille qui vient de Guadeloupe ils sont ici on va essayer de leur faire visiter un peu pareil du coup j'ai fait ok ça marche je me dépêche c'est parti les mecs j'ai pas fait lui mais c'est un grand jour aujourd'hui on est mardi j'ai écrit la date à 16h j'avais les résultats du BTS parce que je suis actuellement en BTS en deuxième année et j'avais la réponse du BTS à 16h et comment vous dire que c'est léger c'est léger c'est léger je sais pas si on va bien voir ça doit être à l'envers en plus mais bref il y a écrit admis du coup j'ai mon BTS et je suis vraiment heureux en plus on va dire que l'année elle était il y a eu des hauts des bas comme d'habitude ça change pas mais je suis très heureux d'avoir mon BTS c'est le plus important là j'ai pu regarder quelques notes tout ça mais c'est officiel j'ai à mon actif un bac plus deux du coup j'attends des félicitations bien évidemment tout ça n'hésitez pas à venir me dire un DM félicitations pour mon BTS tout ça et voilà c'est tout et du coup c'était à 16h et j'avoue j'ai pas filmé entre temps parce qu'en même temps quand il était 16h j'étais en train de faire mon sport vous connaissez j'ai d'abord fini mon sport après j'ai regardé les résultats bref galère je devais me doucher et pas et maintenant je filme que maintenant et entre temps j'ai mangé voilà ma vie rien de fou hein mais voilà à mise à part la nouvelle du BTS j'avoue j'étais un peu sceptique au début je savais pas trop si j'allais l'avoir en fait j'avais des doutes parce que c'est pas en contrôle continue c'est en mode que sur les épreuves et les épreuves je savais pas trop si j'avais réussi ou pas mais il s'avère que j'ai réussi peut-être genre pendant les épreuves c'était le moment de gloire je crois bref c'était évident y'a pas besoin de douter en fait à demi direct ok ok les mecs je vous fais un petit récap là on est lundi je sais pas combien il aurait créé là du 2 au 5 il y a la fête du cinéma du coup là on va aller au cinéma avec deux de mes potes ça va get transformers et flash on va enchaîner deux films on est prêt à tout là c'est le moment de dépenser pour get les films parce que là on en a marre là les places à 10 balles ça va deux secondes en plus il n'y a plus de passe culture donc c'est le moment ou jamais bref on s'attrape là je vais aller rejoindre mes potes et on va get le film on va get le film c'est de la frappe en a il a bien dormi de con et de la frappe pour nous de la frappe aussi moi je suis là ça va enchaîner s'enchaîner on va get flash mais récap après à la fin du coup les mecs les mecs là on vient d'enchaîner deux films transformers et flash on vous avez bien get tout ça mon gars vraiment que dire de transformer vraiment moi perso qui regardait tous les transformers vraiment j'ai kiffé à mort celui-là j'ai kiffé un peu à mort avec sur 20 ouais ouais sur 20 je mets un 17 à chaud 17 ok il a bien kiffé surtout avec comment s'appelle la voix mister vie virage master class c'est le nom en plus ils ont maxé son temps en plus pour lui il a eu un tas de temps c'était un peu personnage secondaire mais quasiment premier rôle je pense qu'on l'a vu plus deux fois que l'humain ouais on l'a vu plus des fois que prime je crois même et bref moi notre servant je pensais pareil un petit 17 18 c'était un vrai bon film action tout ça j'ai kiffé les animations et toujours c'est un film en vrai ouais c'est bien fait les petits ralentis la caméra de ça c'était c'est grave ça tué de fou franchement incroyable le film et je vous conseille je vous recommande donc allez get le film en plus c'est fait du cinéma je rappelle c'est le moment c'est moment où jamais c'est ça bon non c'est le moment ouais les mecs du coup on a enchaîné avec flash tout ça très bon film rien à dire le début j'avoue on a on a pas trop accroché mais la fin incroyable de bête de film tout ça rien à dire et vas-y une nature 20 je dirais 15 sur 20 ça va en vrai ça va pas savoir et mes potes aussi ont kiffé mais t'es pas au top du top quoi en gros on s'attendait à mieux genre on s'attendait à largement mais au calme c'était un très bon film rien à dire mais là je vous mens pas après là on est parti manger on a mangé dans un grec auprès du cinéma tout ça mais là je vous mens pas après là on est parti manger je rentre chez moi il est une heure du matin du moment il n'y a pas de transport à cause des émeutes vous connaissez du coup ouais voilà du coup je disais à cause des émeutes ça fait il n'y a pas de transport et comme il n'y a pas de transport ça fait que je suis obligé de marcher pour rentrer chez moi et d'habitude là j'aurais pris le tram et bref relou je vais devoir bien marcher en plus j'ai même pas le temps de digérer relou mais ça m'empêche pas que j'ai passé une très bonne soirée avec mes collègues bêtes de films on va rechaîner deux films qui étaient incroyables et je remercie c'est y avait la fête du cinéma sinon je désirais pas guette les films il n'y a personne dans les rues bon après tu me dirais l'indeur du matin c'est normal mais bon ouais les mecs du coup pour ceux qui n'étaient pas au courant je suis croyant et chrétien du coup et là genre on m'avait invité à une conférence où on pouvait rencontrer plusieurs pasteurs et là lors de ce passage de cette conférence comme vous pouvez le voir il y avait le pasteur Marcelino et il était très attendu je pense que déjà par rapport à sa notoriété parce que je pense qu'il a une notoriété dans le sens où il met de l'ambiance du coup il y a plein de gens qui le kiffent et du coup il était très attendu il a mis une ambiance de fou on va pas se mentir et du coup bref moi en tout cas moi j'ai grave kiffé bonne ambiance tout ça il y avait des chants et comme d'habitude ça parlait autour de la bible on a parlé de plusieurs thèmes c'était cool en vrai c'était diversifiant bref du coup je vous laisse avec quelques passages histoire de voir l'ambiance comment ça se passait comme ça vous pouvez imaginer la suite dans votre tête comment c'était mais bref je le répète encore une fois c'était cool il y avait de l'ambiance et c'était intense dans un département le prison est dur tu quittes tu vas dans une église on te suspend tu quittes quand tu quittes toutes les églises tu cherches un pasteur cool mais oui fidèle sans pasteur fidèle sans pasteur vous êtes venu ici vous n'avez pas de pasteur qui est ton pasteur ? qui est ton pasteur ? tu prie dans quelle église ? tu prie dans quelle église ? dis-moi dimanche passé tu as prié où ? je suis en live en live en live on te suspend en live aussi je comprends pourquoi jésus ne te lâchez pas je comprends pourquoi jésus ne te lâche pas il y a des plans il y a des projets je comprends c'est ton nom on commence à me rire héh Simon Simon Tabicador Casmer on l'appelle il arrive le fiafu devant une femme il fia devant la mort puis il chasse tout le monde il reste avec la mort face à face héh Simon Bon les mecs là c'est fini, on va reprendre la route au non-hipluenta, c'est une dinguerie. C'est carré, on arrive à bon port, je suis allé chez moi là, on va être retournés à l'hôpital, on va dormir. Amen.